Salut à vous qui me suivez assez pour être hypé par l'annonce que je suis sur le point de faire, et puis salut à vous aussi que ça n'intéresse pas mais du coup allez regarder autre chose ! Dans cette vidéo, je vais vous faire l'annonce que j'attends de vous faire depuis pas loin d'un an, la sortie de mon nouveau bouquin sur le Titanic. Et puis à la fin aussi, je vous parlerai plus rapidement d'autres petites choses, de podcasts, de potentielles impressions de miniatures, et puis rapidement aussi du bilan financier de notre situation vis-à-vis des dons. Donc restez jusqu'à la fin si ça vous intéresse. En effet, si je vous tourne cette vidéo aujourd'hui en étant complètement défoncé, parce que j'ai dormi qu'une heure à cause d'une méga crise d'allergie, je suis désolé, elle est torchée n'importe comment cette vidéo, c'est parce que j'ai reçu ce matin mon nouveau bouquin, le Titanic de l'histoire au mythe, et je suis super content, vraiment, le résultat est magnifique, c'est toujours par le même éditeur que le précédent, sauf que là, c'est vraiment un bouquin qui, d'une certaine manière, vient du cœur. L'autre, c'était ma thèse, donc bon, c'était déjà plus un travail qui avait été un peu enfanté quand même dans la douleur, alors que là, celui-là, c'est vraiment moi de A à Z, et c'est un bouquin qui vous doit beaucoup, parce qu'il y a deux ans, j'ai commencé à vraiment parler du Titanic sur ma chaîne, de mon intérêt pour ce navire, et vous avez été très réceptifs. J'ai eu l'occasion aussi d'en parler pour le podcast Paroles d'Histoire avec André Loez, et ça a été aussi un grand moment pour moi, parce que c'était vraiment une occasion de voir mon sujet pris au sérieux, ce sujet pris au sérieux, donc ça faisait vraiment plaisir. Merci André, si tu regardes. Et puis ensuite, il y a eu la grosse vidéo que j'ai faite sur ce que le Titanic m'a appris sur l'histoire, et là, c'est vrai que vos retours ont été tellement énormes que dans la foulée, j'ai commencé à réfléchir à l'idée d'écrire une grosse synthèse sur l'histoire du Titanic, en m'appuyant sur les travaux anglophones qui sont peu transmis en français à l'heure actuelle, et puis en revenant aussi au maximum aux sources pour déconstruire tout un tas de mythes qui se sont un petit peu encroutés au fil du temps. Et quand mon éditeur m'a demandé si j'avais d'autres projets après la thèse de livres, j'ai sauté sur l'occasion, et en fait, je suis d'autant plus content que vraiment, sur ce bouquin, j'ai eu carte blanche, l'éditeur m'a laissé écrire la quantité que je voulais, j'ai serré les fesses très fort au moment d'envoyer le manuscrit, parce qu'il faisait 100 pages de plus que le précédent, et je me disais, ils vont me demander de couper plein de trucs, ben non, ils ont trouvé ça génial, pour les images, on est très vite tombé d'accord qu'on en voulait plein, des belles, des en couleurs, j'ai réussi à négocier avec les copains de Titanic, Honor & Glory, par exemple, pour avoir des images de leur superbe reconstitution du navire, enfin, je suis très très content de tout ça aussi, donc vraiment, en plus, la maquettiste, c'est une indépendante et de marathon qui a fait un super travail, a vraiment réussi à respecter aussi les emplacements d'images que j'avais demandé à peu près, parce qu'en général, trop souvent, moi je suis frustré quand je lis des beaux livres comme ça, parce que très vite, les images sont un peu déconnectées du texte, pour des soucis de mise en page, et là, je sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi à s'assurer que chacune des images soit bien à l'endroit où il fallait qu'elles soient par rapport au texte, c'est vraiment très très cool, donc je suis super content, donc c'est un livre qui parle évidemment de l'histoire du Titanic, mais qui parle aussi de la façon dont on a écrit cette histoire, puisque sur les 20 chapitres que compte le livre, en fait, le Titanic coule à la fin du chapitre 10, parce qu'après, je vous raconte aussi cette histoire de comment on a raconté le naufrage dans la presse, j'en avais parlé un petit peu dans une vidéo avec Benjamin, sur, on avait parlé d'une sorte de première BFMisation de l'actualité, ben, c'est un peu ça, j'ai consacré deux chapitres aux deux grosses commissions d'enquête sur le naufrage qui sont aussi assez passionnantes, et souvent un peu traitées par-dessus la jambe, on les traite très rapidement, moi j'ai vraiment voulu aller au fond des choses, et puis même le dernier chapitre, ça tarde sur le Titanic aujourd'hui, avec tous les hoax qu'on peut trouver, mais aussi toute la nouvelle vague de recherches à laquelle je veux vraiment rendre hommage, parce que je leur dois énormément, à tous ces chercheurs, amateurs ou professionnels d'ailleurs, qui font un gros 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 travail de détail, qui aujourd'hui nous aide à mieux connaître le sujet que jamais. Donc voilà, c'est un livre que je suis très très content d'avoir sorti, donc je vous rappelle le titre, Le Titanic de l'Histoire au mythe, c'est chez Geste Edition, dans la collection des presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine, alors si vous l'achetez en librairie, comme tous les livres sur Histoire de la Marine d'ailleurs, vous ne le trouverez pas à la section Histoire, vous le trouverez à la section Sports et Loisirs, parce que souvent c'est avec les bouquins de voile, de trucs comme ça, donc il faut le savoir. Mon bouquin précédent aussi, c'est là que je l'ai pu le trouver en librairie, c'était assez curieux. Donc bon, mais n'hésitez pas, encore une fois, à le commander, soit chez votre livraire, soit directement d'ailleurs chez l'éditeur qui visiblement les envoie très rapidement, donc c'est plutôt cool. Et en tout cas, je suis très 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 content d'avoir pu mener à bien ce projet, d'avoir pu vous parler plein de fois du Titanic et de jamais vous emmerder. Et pour ça, je remercie énormément Ben et Kali, avec qui on a fait huit heures de live, et même après huit heures, ça les emmerdait toujours pas d'en entendre parler, donc ça me fascine, ils sont géniaux ces gens. Donc voilà. Alors la deuxième annonce que je veux faire plus rapidement, c'est que vous êtes nombreux depuis très longtemps à me demander quand est-ce que les vidéos seront disponibles au format podcast, et ça fait un bail que Manon y travaille, et donc là, elle a fini d'en convertir la plupart, parce qu'elle essaie d'enlever un certain nombre de déchets, de sons gênants, de trucs comme ça, pour rendre ça écoutable. Et donc, elle me dit que normalement, d'ici les vacances, une fois qu'elle aura vu avec l'association pour ce qui est de payer l'hébergement, normalement, vous aurez les podcasts disponibles d'ici les vacances d'été. Donc voilà, je vous promets rien pour l'instant, c'est elle qui gère, c'est sa faute si ça n'arrive pas à temps, mais c'est très bien parti. Autre petit truc par rapport à Manon, vous avez pu admirer, et moi aussi beaucoup, ses superbes vignettes, surtout sur les dernières vidéos, là où elle s'est déchaînée, je lui donne de plus en plus des suggestions, de plus en plus connes et tordues, et je suis toujours de plus en plus surpris de voir qu'elle arrive à les faire, donc forcément, je lui demande des trucs débiles, du genre une course de chevaux entre les candidats à la présidentielle, elle le fait, je lui demande un truc encore plus débile, comme Napoléon qui brandit une balle de baseball derrière Louis XVIII, elle le fait, et là, la dernière fois, elle m'a vraiment foutu par terre quand elle a fait, à ma demande, du coup, le même des deux Spiderman, mais avec Guillemin et moi, ça c'était quand même vachement génial, et ses vignettes vous plaisent souvent, maintenant, à chaque fois, on a plusieurs commentaires qui les trouvent géniales, donc, comme ça nous a été suggéré, elle va réfléchir, mais là, il faut que vous nous disiez si ça vous intéresse, à trouver un moyen de les vendre à ceux qui seraient intéressés, donc on va pas faire des NFT, ce serait pour les avoir sur papier, chez vous, encadrés, ou n'importe, si ça vous plaît, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous intéresse, et ça, ça serait purement du coup Manon qui s'en chargerait pour se faire un peu plus d'argent, parce que c'est bien qu'elle vive aussi de son art, qu'elle a fort bon, et par ailleurs, si son travail vous intéresse, vous pouvez retrouver dans la description de chaque vidéo son site, parce qu'elle fait des super portraits, des choses comme ça, et n'hésitez pas à lui passer commande, parce que tout cet argent qu'elle peut se faire en plus de ce qu'elle fait avec VVS, ça peut l'aider à peut-être potentiellement atteindre une relative sécurité financière, ce qui serait pas mal pour elle, donc allez-y. Et donc, puisqu'on parle de sous, pour finir, parlons de l'association, puisque ça fait un an maintenant que je vous ai annoncé qu'on lançait la DUC, donc pour financer les vidéos, donc je vous avais expliqué déjà dans une vidéo comment tout fonctionnait, donc je vous renvoie à ça si vous voulez comprendre, si vous êtes arrivé entre temps, mais donc, bon, pour dire les choses simplement, vous avez été très 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 généreux, surtout au début, le premier mois je crois qu'on a récolté 6 ou 7000 euros, et puis ensuite, bon, ça s'est stabilisé, maintenant on est entre, je crois, 1500 et 2000 euros par mois, ça dépend des mois, donc ça nous a permis d'accumuler une bonne cagnotte, donc dès le départ on a pu acheter un nouvel ordinateur à Manon pour le montage, ce qui lui permet de travailler dans des meilleures conditions, ça lui permet aussi de payer les logiciels, moi ça me permet de payer l'hébergement du site pour pas que vous ayez de pub, ça me permet de payer la newsletter, je vais en reparler tout à l'heure, ça me permet comme ça de nous permettre en tout cas de payer tout ce qui était des frais qu'on avançait de notre poche, si un jour il faut racheter du matos, on le fera aussi comme ça, mais pour l'instant là, côté matos, contrairement aux apparences, on est bon, le micro c'est pas le problème, c'est celui qui s'en sert, un petit peu de problème, mais on est bon du point de vue du matos là pour l'instant a priori, donc voilà, et puis alors évidemment, le dernier pente de tout ça, c'était de nous payer nous, nous faire payer nous par l'association, donc comme je vous avais dit, le but c'est pas de partager en deux l'argent qui rentre chaque mois, et de le couper en deux, c'est pas comme ça que ça marche, justement parce qu'on a choisi le fonctionnement associatif, c'est l'association qui nous rémunère, on lui facture les vidéos, chaque fois qu'on en sort une, ce qui fait que du coup il y a des engagements, par exemple pour être payé sur une vidéo, moi il faut que je fasse les sous-titres aussi avant la sortie, sinon je ne suis pas payé, donc ça m'oblige à les faire, et c'est très bien, et par ailleurs je suis en train d'essayer de rattraper le sous-titrage sur les vieilles vidéos, et je me ferai payer pour ça aussi, parce que c'est beaucoup de travail le sous-titrage, mais du coup ça me motive à le faire, donc c'est très bien, puis ça me force à revoir les vieilles vidéos, et à me plonger dedans, ce que pendant longtemps j'ai pas pu faire, et à voir un peu comment j'ai évolué, donc c'est un travail intéressant. Donc, ben on peut faire tout ça, alors on a longtemps galéré en fait, puisqu'on a pu être payé pour nos vidéos de 2021, qu'en mars je crois dernier, parce que l'URSSAF ne répondait pas en fait à la demande de l'association de création de comptes, c'était même pas du tout un refus ou quoi, c'était juste les méandres de l'URSSAF, et puis finalement ça a été débloqué d'un coup, et du coup notre trésorière, que je remercie 15 000 fois, a pu nous verser ses sous, et ça nous a donné une bouffée d'air. Donc comme je vous l'avais dit, Manon et moi on est payés à égalité, égalité stricte, sauf dans un cas qui concerne les interviews, parce que sur les interviews j'ai constaté que personnellement, enfin pour l'instant on en a fait qu'une, mais personnellement je travaille quand même moins qu'elle, je fais le sous-titrage, j'ai juste la présentation de l'interview, alors qu'elle, pour elle, le montage c'est le même taf que sur une vidéo classique, du coup je prends moitié par rapport à elle sur ces vidéos-là. Mais autrement, pour tout le reste, on est payés pareil, sauf quand il n'y en a qu'un de nous deux qui bosse, moi pour le sous-titrage par exemple, même si pour l'instant j'en ai pas encore facturé, et elle, elle a refait deux vignettes sur des vidéos très importantes, l'histoire peut-elle être neutre, et existe-t-il une histoire officielle ? qui avait des vignettes très moches, et elle en a fait des superbes pour essayer de les rendre un peu plus visibles ces vidéos, parce que pour moi c'est vraiment deux vidéos qui sont un peu centrales dans la ligne éditorielle de la chaîne. Donc voilà, on a fait tout ça, donc vous pourrez retrouver sur le site un bilan un peu plus détaillé, si ça vous intéresse, savoir combien on se fait par vidéo du coup, sauf pour les courtes, je crois que pour le premier épisode de la série sur la restauration, on s'est fait payer beaucoup moins que sur les autres, peut-être à tort d'ailleurs, parce que je jugeais qu'il était vraiment plus court, mais autrement sur les vidéos classiques on est à 800 euros bruts chacun, et sur les vidéos de plus d'une heure on est à 1000 bruts chacun. C'est pas sûr qu'on puisse tenir cette cadence éternellement avec les revenus actuels, par exemple on pourrait clairement pas sortir une vidéo à 1000 euros chaque mois, pendant X mois, ça clairement pour l'instant on n'a pas le revenu nécessaire, mais n'hésitez pas à continuer à nous donner, en tout cas vous nous garantirez cette stabilité, et le fait qu'on puisse continuer à se financer par nos vidéos, et bon, pour l'instant on n'en est pas encore à pouvoir garantir un loyer ou des choses comme ça, mais au moins on n'est pas un poids pour nos proches désormais, ce qui est déjà une bonne chose. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on vous remercie évidemment du fond du cœur à tous ceux qui donnent, que vous fassiez des petits dons ou des gros dons, clairement, au début il y avait des gens qui nous disaient « moi je peux donner qu'un euro par mois, je suis désolé » et tout ça, mais en fait c'est génial parce que d'une certaine manière, il vaut mieux 100 personnes qui nous donnent un euro, qu'une qui nous donne 100 euros, parce que si sur les 100 personnes il y en a 10 qui ne peuvent plus donner au bout d'un mois, et bien il nous reste quand même 90 euros, alors que si la personne qui nous a donné 100 euros chaque mois elle arrête, et bien il y a 100 euros qui sortent de la trésorerie d'un coup sur notre budget, donc n'allez pas croire que vos petits dons sont inutiles, au contraire, c'est ce qui permet de construire sur la durée, et donc c'est super important, et vraiment vous êtes super super reconnaissants. Et donc le dernier petit point, certains l'auront remarqué, j'ai quitté Twitter il y a quelques temps, pour préserver ma santé mentale, et puis accessoirement ça m'a fait littéralement gagner 3 heures de temps libre par jour, vraiment, pour de vrai, c'est dingue, j'étais accro à cette merde, et pas pour y faire des trucs intelligents en plus, donc ça contribue à faire que je me conforte dans une démarche que j'avais initiée il y a un peu plus d'un an, qui est de reprendre un peu le contrôle de la façon dont je communique avec vous, et donc pour moi, mon instrument de contrôle principal maintenant, c'est une newsletter mensuelle, je la publie à la fin de chaque mois, sauf quand j'oublie, et je la publie au début du mois suivant, dans cette newsletter, je vous parle de ce que j'ai fait, que ce soit les choses qui ont été publiées, ou les projets qui sont en cours, je vous donne des conseils de lecture, des choses comme ça, pour quand même continuer à garder un petit lien avec vous, et donc, ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner, quand j'ai quitté Twitter, vous avez été, je crois, 300 ou 400 à rejoindre en plus des précédents, ce qui fait que maintenant, d'ailleurs, ben heureusement qu'on a l'association derrière qui la paye, la newsletter, parce que pour pouvoir envoyer à plus de 1000 personnes, il faut payer l'abonnement, et j'aurais pas pu le payer de ma poche. Donc ça sert aussi à ça, vos dons, et c'est vraiment génial. Donc je vous remercie, et puis ben, je vous le rappelle, le Titanic, de l'histoire au mythe, je pense que c'est le truc dont je serai le plus fier de toute ma vie, enfin, désolé si un jour j'ai des gosses et qu'ils tombent sur la vidéo, peut-être que depuis je serai plus fier d'autre chose, mais pour l'instant, en tout cas, clairement, c'est mon achievement number one. Voilà. Salut ! – Sous-titrage FR –